Aujourd'hui, 7 octobre 2021, on part pour la Floride. On s'en va pour environ 6 à 7 semaines. On n'a pas encore même nos billets de retour. Et c'est la première fois que Clément prend l'avion. On va passer trois semaines en Floride, puis on s'envole pour le Portugal, pour un autre trois semaines. À moitié du temps, chacun va travailler ou faire l'école et l'autre moitié, on va voyager et visiter. Chacun a un sac à dos, on voyage avec une poussette, on a cinq valises carry-on pour les enfants et une moyenne valise. Notre premier arrêt en Floride, un genre de parc à trampoline, à jeux de poutres, des parcours de cordes, de tyroliennes, puis de zones de combats à cousines. On a passé trois jours à Orlando. Un des highlights a été notre souper dans le Titanic. Après quoi, on s'est déplacés à notre Airbnb à environ 5 minutes de la plage, dans le nord-ouest de la Floride. Puis un soir, on est passés dans un magasin de farcés à table. Allez, juste une par exemple, Marie-Rose, juste une. Clic dessus, Marie-Rose. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire clic. Non, Marie, restez complètement au fond, au fond, au fond. Au complet. Le soir venu, on construit des châteaux de sable. Et à la quincaillerie du coin, j'ai déniché une feuille de polymère qui m'a servi de moule géant. Et j'ai pu monter un château deux fois plus haut que n'importe quelle chaudière. La Panama City Beach, il y a un bâtiment vraiment surprenant. Un bâtiment qui est une affaire un peu virée sur le top. Et bien, à l'intérieur, c'est un espèce de centre d'amusement avec des choses scientifiques puis des choses sans dessous-dessous. En particulier, cette boule-là où Michel et Mélodie se sont aventurés qui tournait, qui tournait. Content d'avoir vu maman comme ça? Clic, comment ça a été? En fait, c'est vraiment si mou. C'est juste qu'à un moment donné, on avait longtemps la tête à l'envers. Je sentais comme le sang monté. Il y avait toutes sortes d'activités pour les grands et les petits. Il y avait aussi une salle avec des espèces d'aspirateurs, des chiffons fluorescents qui circulaient dans des tubes. Quoi, tu t'as aussi fait quoi? Ensuite, on a fait les plus grosses bulles qu'on n'avait jamais faites. Des bulles assez grosses pour ensacher nos enfants. À chaque enfant, on aime filmer la première fois. C'est bon? Ou on leur fait goûter à un citron ou à une lime pour voir leur réaction. Et pour Clément, c'est arrivé ici. Vas-y, encore. Il va aimer ça toute sa vie. Envoyez encore, encore. On a fini notre semaine à Panama City Beach, mais sur la plage, à faire quelques châteaux de sable encore. Avant de ramasser nos clics et nos claques et de se préparer à une grosse semaine à Disney World. On a donc refait six heures de route. Ça, c'est la vente qu'on a louée. Et on arrive à un des resorts de Disney. On est à Disney! On va passer les sept prochains jours dans différents parcs. On ramasse nos passes, puis on va visiter les lieux. Et hop, vers les parcs. Alors, ce matin, c'est notre première journée à Disney. On s'en va à Epcot, mon parc préféré. Là, on est en direction du nouveau manège de Ratatouille. Il vient juste d'ouvrir au début octobre. Donc, on va faire partie des premières personnes qui l'expérimentent. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui veulent le faire, mais là, Disney a pensé à un nouveau système pour pas qu'il y ait des files de 3, 4, 5 heures, comme des fois dans le passé quand il y avait ouvert des nouveaux manèges. Alors, il y a sur l'application My Disney Experience, on peut joindre une ligne virtuelle. Il faut être prêt. À 7h du matin, c'est-à-dire à 6h59 du matin, à peser sur le bouton parce qu'en moins d'une minute, les lignes de la journée sont parties. À 6h55 à matin, il y a eu un gros bruit vraiment pas chouette dans la chambre. Michel se lève parce qu'il fallait qu'elle allait faire « refresh ». Là, j'ai vu que ça me proposait déjà parce qu'il faut avoir une… En ce moment, avec la COVID, il faut avoir comme un « Park Pass », une réservation déjà pour quel parc on va aller à quel jour. Donc, l'application savait qu'aujourd'hui, toute la gang, on est venu à Epcot. Donc, ils me le proposait déjà, notre groupe. J'avais juste à confirmer que c'était bel et bien tout ce groupe-là qui voulait faire le manège. À 7h, j'ai cliqué et puis ils m'ont proposé le groupe « Boarding Group 42 ». Alors, voilà. Il nous manque des enfants. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ils sont jeunes et folles. Donc là, on est dans la file pour Ratatouille. On a bien hâte de voir ce qu'on va avoir l'air. Et puis, c'est chouette parce que c'est pour toute grandeur. Alors, même les bébés peuvent venir avec nous. Donc, ce matin, on est arrivés à l'ouverture. Et puis, dès qu'on est rentrés sur le site, on s'est dirigés vers Test Track. C'est moi qui ai fait le manège avec nos cinq plus vieux. On attend les autres. C'était la première fois que Nicolas, il faisait un gros manège. Nicolas, est-ce que tu as aimé ça? Oui. C'est très bien, mais ce n'est pas assez long. Pas assez long. C'est trop cool. Très cool. Et puis après ça, on s'est rendus à Mission Space. Puis là, c'est Alexandre qui est allé avec nos cinq plus vieux. Puis, il est sorti avec un sac dans lequel vomi. Hey! Je n'ai pas vomi. Moi, j'ai mal au cœur. Oui. J'ai le froid. Tout froid. On a pris le spilling, le orange, plutôt que le green. Ça spin comme ça. Là, on est ressorti. J'ai ressorti avec un petit sec sec. Moi, je ne suis pas fort là-dedans. Le sac était vide, mais il voulait juste être prêt parce qu'il avait mal au cœur. Après ça, c'était déjà le fond de notre réception pour le dîner. On va aller dîner dans la pyramide du Mexique. Et puis ensuite, ben voilà, on est venus ici attendre pour Atatouille. Bonsoir. Oui. Oui. Est-ce que c'est ça? Oui. C'était vraiment cool. On s'est fait arrosé par de l'eau sale du Vomq. Oui. C'est cool, Marie-Ronge, elle a eu un petit peu peur quand le méchant cuisinier voulait attraper les souris. Ah, en dessous, là! Il y avait les souris, hein? Non, elle les a pas attrapées. Elle les a pas attrapées, non? Bon après-midi! Après ratatouille, on est allé dans le pavillon de l'imagination, puis s'amuse avec les trucs d'eau, puis splash partout. Après ça, on fait tout le pavillon de Living with the Land. Le nouveau film sur la planète, c'est très beau. Après ça, on est ici dans la grosse boule. Là, on va aller souper à notre chambre d'hôtel, et puis se baigner dans la foule. Aujourd'hui, on passe la journée à Magic Kingdom, le fameux parc avec le château. Et on va aller rejoindre Aladin sur son tapis magique. On va aller plus loin. Cette année, plutôt que des méga-parades qui bloquent les rues pendant plus d'une heure, on a droit plutôt à plusieurs petites parades impromptues, comme celle-ci. On passe toute la journée à faire des manèges, comme des gens qui veulent bien en profiter. Ce soir, il y a les feux d'artifice, et finalement... C'est un petit monde. Chetelle ne veut jamais s'arrêter, donc après les feux d'artifice, il fallait qu'on aille faire un autre manège. It's a small world. Les petits ne l'ont pas jamais fait. Marie-Rose, ça va être sa première fois. On va l'aimer, celui-là. A de Victor. A de Victor. A de telles trop. Un petit monde très brave. Un petit monde pueda faire rupture. May, petit monde en grandnea. Puis maintenant, il y a 9h moins quart, on va faire Ariel la petite sirène, on n'arrête pas ! Imaginez-vous qu'il est passé 9h, puis on est encore dans des manages, c'est parce qu'ils viennent de commencer leur Extended Hours. Puis là, vu qu'on est sur un resort, on peut aller jusqu'à 11h. On voit ce soir-là, pour la première fois, le château de Cendrillon décoré pour le 50e anniversaire, leur nouveau système de projection, puis l'avenue principale, toute éclairée, elle aussi. C'est trop cool, on est juste derrière la console, puis on va voir tout ce qu'ils font pour l'éclairage, pour le son, pour le show de La Belle et la Bête. Les années passent, il a fallé en despair et perdu tout le monde, pour qui ne pouvait jamais le dire à la Bête ? Je suis le master de la castle ! La belle femme... Try to understand, master. Le poor girl has lost her father and her freedom all in one day. I thought I told you never to come here ! But I just wanted to find out was it- It's none of your business ! Please, stop. C'est parti ! On visite la section de Star Wars. Très impressionnant ce qu'ils ont fait ici. Si vous passez à Hollywood Studios, manquez pas le nouveau manège The Rise of the Resistance. C'est sans contredit le manège le plus cool qu'on a fait de tout le voyage. C'est inutile de vous dire qu'il y a des vrais fans de Star Wars ici. Il faut de toute urgence trouver un diagnostic à un de nos enfants pour pouvoir avoir un animal de service qui est un cheval miniature. Je pense que oui. On retourne à l'hôtel. Demain, grand-maman arrive et va passer une longue fin de semaine avec nous. Ma part, grand-maman ! Et vous avez gagné ça ? C'est vraiment cool ! Oui, c'est très bien. Maintenant, on va faire le rock'n'roll de le coaster. Bien été ? Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui ? Ça, Marie-Rose, t'as aimé ça ? Oui, oui. Voilà. On fait ça, là ! Le lendemain, après une journée pluvieuse à Epcot Center, on s'est déniché une place au même endroit que lors de notre dernière visite il y a quelques années pour voir le nouveau spectacle de nuit fait avec des fontaines géantes comme ça. Et aussi des lasers, des feux d'artifice, des écrans géants en forme de demi-lune. Ils ont anciennement refait le spectacle pour leur cinquantième anniversaire. Et là, tout d'un coup, tout près de nous, il y a eu une détonation massive. Des feux d'artifice qui ont fusé comme ça à trois mètres de nous, puis d'autres qui partaient de tous les horizons pour la grande finale. On va vous mettre ça, les enfants ? Oui, c'est cool ! Ça part de là ! C'est incroyable, hein ? Et là, vivement une nuit de sommeil. C'est à quelle idée ! Les enfants vont faire le safari. ... ... ... ... ... ... Oh, il y a un lien en haut du rocher. Je ne pense pas qu'on va faire mouiller, le gars m'a dit que si je bouge assez vite, je ne me fais pas mouiller. Et moi, j'ai de le faire, et... J'ai de le faire, je ne l'ai pas mouiller, je ne suis pas mouiller. Sous-titrage ST' 501 On est donc partis des parcs pour aller vider nos restants à la chambre. Ah bien, on a des bonnes grosses saucisses tétons! Et se préparer à quitter le territoire de la Floride pour se rendre au Portugal. Sous-titrage ST' 501